Dans la vidéo, on parlait des plans de travail sans joint, on avait parlé des joues qui retombaient, on avait parlé des grands plans de travail, on va maintenant parler des éviers, des éviers sans joint. On est toujours avec Fabien de chez Modéco, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, dans une des vidéos de la série, on avait parlé des joues qui retombaient, des jonctions en fait entre les plans de travail, des fameux joints invisibles. Alors, on avait aussi oublié de dire que si vous voulez faire un plan de travail de 18 mètres sans joint, c'est possible. C'est possible. Voilà, donc on n'a pas de limite en fait de longueur, ni même de profondeur, on fait ce qu'on veut. Aucune limite. Mais en préparant cette vidéo ensemble, Fabien, toi et moi, merci d'abord de nous accueillir dans ton atelier, dans ton showroom. On parle aussi souvent des éviers. Et parfois, l'évier chez Corian, à mauvaise presse, genre ça peut tâcher. Alors non, on l'a vu tout à l'heure, l'évier ne tâche, enfin le Corian ne tâche pas. Dans la première vidéo, on teste toutes les tâches dessus. Voilà, ici, en termes d'évier, on a plusieurs solutions. On peut avoir les éviers dans toutes les couleurs Corian. Donc, il y a plus de 100 coloris disponibles chez Corian. Donc, les éviers sont disponibles dans toutes les couleurs. On parle souvent que du blanc en Corian, ce qui n'est pas vrai en fait. On fait beaucoup de blanc, on montre beaucoup de blanc, mais en effet, il y a des coloris pailletés, des coloris imitation pierre, des coloris terrazzo, des vannes, enfin, il y a un large choix de couleurs. Et on peut avoir un évier droit, comme en salle de bain, on peut avoir un évier qui peut être vraiment une cuve toute… En boutique, voilà, une vasque thermoformée. Donc ici, il faut imaginer que la cuve arrive à part. Oui. Vous êtes venu découper au laser. Pas au laser, à la défonceuse, machine à commande numérique. Ok, et vous êtes venu coller l'évier. Voilà, c'est collé, soudé. C'est soudé. On dit soudé parce qu'il n'y a pas de joint. Il n'y a absolument aucun joint dessus. Ok. Et alors, pourquoi est-ce que vous mettez un fond en inox ici ? Alors, on propose des éviers, soit complets Corian, soit avec fond inox. Les éviers, tu disais, on les achète tout fait chez Corian. Oui, on peut également les faire nous sur mesure. Ok, d'accord. Tout ça va jouer par rapport… Un client peut me demander, écoute Thomas ou à nos architectes d'intérieur, je veux un évier de 72,5 de large. Voilà. Et tu me fais un évier en 72,5 de large. Ça fera sur mesure, ça occasionnera un léger supplément parce qu'on est quand même relativement bien équipé pour ne pas faire en sorte de tripler le prix de l'évier. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut en termes de dimension. Là, tu proposes un fond en inox. Voilà. Pourquoi ? Pour rassurer les gens ? Pas pour rassurer les gens. Donc, en fait, soit complets Corian, soit fond inox. L'avantage du fond inox, c'est quoi ? C'est le fait de prendre une casserole bouillante qui sort du four, par exemple. On peut mettre la casserole dans l'évier. L'inox résiste aux très hautes températures. Le Corian aussi, mais pas aussi loin que l'inox. Ici, on a vraiment une sécurité par rapport à la très haute température. Et en termes d'entretien, l'inox va être un peu plus facile à entretenir que le fond Corian. Parce qu'un évier, c'est évidemment l'endroit où on va vider les excédents de café, de thé, de citron, de vin rouge et autres. On a une petite protection supplémentaire. Ça sera plus facile d'entretien, même si on a vu dans la première séquence que le Corian ne tâche pas. Il sera plus facile à entretenir avec un fond inox. Donc, c'est une question pratique. On peut montrer peut-être, si on se retourne là-bas, on peut montrer ici un évier qui est 100% sur mesure. Voilà, totalement fait sur mesure. Donc là, explique-moi. On a le Corian vu du bas. Voilà, on est à l'envers. On est à l'envers et vous êtes venu littéralement assembler un évier complet dessus. différents panneaux qu'on a soudés les uns aux autres avec la fameuse colle Corian, deux composants colorés comme le Corian. Le fond a été chauffé et thermoformé pour créer la pente vers l'évacuation. Et toute une série de renforts, bien entendu, qui doivent être usinés, assemblés, pour renforcer évidemment l'évier et éviter qu'avec le poids de l'eau et les assemblages. Parce que même si les assemblages sont résistants, ça ne reste que des assemblages Corian. Il faut renforcer pour éviter qu'un assemblage vienne à sauter, par exemple, et créer une fissure. Ou par exemple, on peut mettre de l'eau bouillante dans le fond de l'évier. Je fais cuire des pâtes, je verse mon eau bouillante. Aucun problème, ça résiste. Mais c'est nécessaire de renforcer justement pour assurer que l'évier soit stable sur le très long terme. Ça ne bouge pas. Ça ne bougera pas. Encore une petite chose, plus au niveau de l'évier, mais la gamme de prix de Corian. Non, parce que là, on arrive tout doucement au bout de la série, mais c'est un produit qui se situe au premium. Le prix de la céramique, le granit, l'inox, il est situé où au niveau du prix ? Alors, c'est relativement variable. On est quand même dans les produits haut de gamme, donc des produits plus coûteux. Maintenant, le Corian n'est pas cher. Ce qui va faire varier le prix, ce sont deux éléments. C'est la couleur du Corian. Ah oui, ce n'est pas la même couleur pour tout le monde. Voilà. Ce n'est pas le même prix par rapport à la même couleur. Donc, les premiers prix sont les coloris unis, les coloris blancs unis. On est vraiment en premier prix. Si on a des coloris imitation pierre ou autre, on passe dans une gamme de prix plus haut. Un premier prix, si tu devais, parce que c'est la grande matière tendance, si tu devais le comparer à une céramique, est-ce que tu es au même prix ? Est-ce que tu es plus cher ou est-ce que tu es moins cher ? Alors, en blanc, on va être moins cher. D'accord. En imitation pierre, on va être dans les prix, voire plus cher d'une céramique. Alors, c'est le deuxième, justement, élément qui peut faire jouer le prix. C'est ce qu'on va faire avec le Corian. Si on me demande un évier sur mesure, ça va me faire monter un peu le prix. Si je dois faire tous les habillages mureaux sans joint, avec les tablettes de fenêtres qui sont soudées sans joint, les joues sans joint, une grande partie table. Ça, c'est vraiment le façonnage. Mais le prix de la matière est le prix d'une bonne pierre, en fait. Ce n'est pas la plus chère, ce n'est pas la moins chère. La matière en elle-même n'est pas chère. Ça, vous avez eu un peu les explications. On va aller maintenant un tout petit tour dans le showroom avant de conclure cette vidéo, au niveau des coloris, en fait. Parce que je voudrais vous en montrer quelques-uns qui peuvent changer maintenant en showroom. Dans la Cuisine Wave, on en a également un. Retrouvez-le. On va voir les coloris ensemble. Alors, dans l'échantillonnage, montre-nous un peu certaines petites couleurs qui existent. Parce que même un effet bois, on voit ici, c'est spécial. Mais ceci, très, très beau. Voilà, des imitations pierres. Donc, des coloris avec des paillettes. Et ici, un effet marbré. On a même, voilà, on a des versos. Voilà, on a des effets comme ceci. Un peu… Des imitations bois. Mais dans l'ensemble, ça reste le blanc qui est très demandé. Est-ce qu'en Cuisine, on peut mettre n'importe lequel ? Alors, on peut mettre n'importe quel. En sachant néanmoins que les coloris fortement pigmentés ou les coloris foncés… Donc ça, par exemple. Ça, ça va encore. Parce que quand je dis pigmentés, ce n'est pas forcément les paillettes. C'est plutôt un coloris… C'est plutôt un coloris… Voilà. Si je prends ça, voilà. Si je prends ça. Alors… Et que je veux faire un plan de travail comme ça. Techniquement parlant, le corian va être le même, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Maintenant, en usage intensif, la cuisine est un usage très intensif. On va déconseiller les coloris fortement pigmentés et les coloris, justement, foncés. Parce qu'à la base, à l'intérieur, un corian, il est… il est blanc. Non, non. À la base. Alors, mon corian noir, je le coupe en deux, il est noir. Donc, il est coloré, teinté dans la masse. Ce qui joue, c'est la visibilité des traces de patinage qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus visible sur les coloris fortement pigmentés. Parce que le trihydrate d'alumine qui compose la pierre, la poussière d'alumine est blanche. Et donc, quand on va faire une griffe, par un petit phénomène de chauffe, il va y avoir systématiquement le côté blanc qui va ressortir. Donc, sur du rouge, sur du noir… On pourrait le voir un petit peu plus. Voilà, on verra plus vite les… Dernière question couleur, je sais qu'il existe ce fameux corian où on peut mettre une lumière à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, c'est très très bien parce qu'on peut faire vraiment des effets de rétroéclairage sur des coloris comme ceci. Donc, si, par exemple, je mets… Voilà, je vais le mettre tout de suite, si je mets une lampe de poche dessus, par exemple… Oui. Voilà, si on se met en dessous, ce sont des coloris translucides. Alors, qu'on ne va pas forcément utiliser pour du plan de travail, mais plutôt pour une crédence dans laquelle on ferait un rétroéclairage ou dans des bureaux, des comptoirs d'accueil ou des choses ainsi, où on peut graver un logo, par exemple. Si on doit… Si on va faire un plan de travail avec une plaque de cuisson… Oui. …gaz ou induction, à quelle distance doit-on reculer la crédence murale ? Alors, c'est uniquement la contrainte du gaz où la flamme du gaz ne doit pas toucher… On va considérer 70 cm, au moins pour qu'il y ait 10 cm avant… Ça va dépendre de la mesure de l'attaque. Tout à fait. Mais en général, oui, c'est bien si le coriant sait être à 5-10 cm de la crédence. Et au niveau de l'induction, on peut mettre l'induction sur un plan de travail de 60 de profondeur avec… Mais par contre, on peut avoir un coriant plus fin au niveau de la crédence. Oui, 6 mm. Donc, le coriant est disponible dans différentes épaisseurs. Toutes les couleurs sont disponibles en 12 mm d'épaisseur. Plusieurs couleurs sont disponibles en 6 mm. Attention, les 6 mm, on ne peut l'utiliser que pour du revêtement vertical. D'accord. Crédence murale, paroi de douche, par exemple. Le blanc, glacier white, uniquement, on peut l'avoir en 4 mm également, ou en 19. Le 19, par exemple, pour un comptoir d'accueil, comme on expose ici, qui est beaucoup plus rigide en 19. Donc, il permet de faire des portafonds un peu plus grands sans forcément renforcer. Vous voyez, les possibilités sont multiples et j'avoue que je suis extrêmement heureux de pouvoir partager cela avec vous. Merci beaucoup, Fabien. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va bientôt terminer par le dernier épisode. C'est le façonnage, je pense, cette série. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a TikTok avec de l'inspiration. Les équipes en magasin s'occupent de ça. C'est absolument génial. Il y a également le blog. Suivez-le. On poste toutes les deux semaines un article que j'espère intéressant. Il y a des podcasts. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada